bonsoir mes chers compatriotes ilo et la diaspora africaine voilà aujourd'hui nous allons faire un live voilà très intéressant un live très intéressant d'ailleurs mais avant tout d'abord nous allons écouter le serment de mamadit dumbuya le temps que mes abonnés les guinéens qui sont intéressés à cela puisse monter parce qu'aujourd'hui ça va être très chaud très très chaud partagez au maximum mettez les coeurs inviter tout le monde parce que aujourd'hui c'est aujourd'hui ici à paris voilà et en plus mamadit dumbuya et son clan la démagogie les démagogues on va en parler on va faire un déballage donc monter rapidement partager au maximum je vous dis que ça va barder voilà on va écouter d'abord le serment de mamadit dumbuya ça ça doit être un rituel pour tous les activistes tous les activistes doivent commencer par le serment de mamadit dumbuya parce qu'il faut qu'on rappelle à tous les guinéens il faut qu'on rappelle au peuple africain comment mamadit dumbuya a prêté serment parce que ils veulent prendre ils veulent s'amuser avec du feu alors que les guinéens conscients ne vont pas accepter cela nous nous à nous nous amusons pas avec du feu donc c'est pour cela on va mettre sur sur comment dirais je sur toutes les live le serment de mamadit dumbuya on va commencer par ça et je reviens ça va pas tarder de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition moi mamadit dumbuya président de la transition jure devant le peuple des guinées et préserver en toute loyauté la souveraineté nationale et respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition la dignité humaine les lois et règlements de la république et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation et consolider les acquis démocratiques et garantir l'indépendance de l'indépendance de la partie merci mes chers compatriotes liker le live partagé au maximum voilà là c'était comment dirais-je le serment de mamadit dumbuya il faut que ça soit partagé au maximum voilà nous allons aussi mettre un petit extrait là où amara disait que mamadit dumbuya c'est un soldat et qu'il va respecter sa parole là c'est amara qui le disait donc mes chers compatriotes vous savez c'est très important qu'on rappelle au monde entier la situation de la guinée parce que aujourd'hui la jeune actuelle pense que les guinéens ne réfléchissent pas ils pensent que les guinéens n'ont pas de dignité parce qu'ils pensent qu'avec l'argent du contribuable ils peuvent maintenant comme ils savent que la situation est catastrophique les guinéens ont faim ils peuvent avec l'argent du contribuable manipuler corrompre tout le monde c'est pour cela c'est très important que vous partagiez ce live voilà le colonel dumbuya ne veut pas se représenter enfin se présenter à de futures élections mais la question que tout le monde se pose c'est il a fait un putsch la transition va durer au moins trois ans est ce que finalement il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats le colonel momadit dumbuya c'est un soldat pour le moment a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire la preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charme de la transition il est clair et catégorique qui ne sera candidat à aucune élection et lui et l'ensemble des membres du cnmd il n'y a pas d'ambiguïté et il se compte il va le faire il n'y a pas d'ambiguïté colonel amara camara je remercie beaucoup d'avoir répondu merci colonel amara camara merci beaucoup il n'y a pas d'ambiguïté colonel amara merci dumbuya ne sera pas candidat ni lui ni ses membres du gouvernement voilà ça c'est bien donc avant de venir sur usuf alima et son serag nous allons parler de l'actualité guinée un peu parce que vous savez c'est énervant quand on quand je vois mes chers compatriotes voilà excusez-moi juste voilà voilà excusez-moi mes chers compatriotes vous savez aujourd'hui c'est le jeudi 24 octobre 2024 donc voilà actualité en guinée vous savez c'est trop énervant c'est choquant quand on voit ce qui se passe dans notre pays quand on voit dans quelle bassesse nous a mis ce gouvernement poutiste le cnrd c'est à dire est en train d'onir de ridiculiser notre pays donc il est important il est important que tous les guinéans se réveillent parce que personne ne viendra nous régler ce problème là donc là aujourd'hui je vais parler des cas concrets celle que par exemple le chauffeur de l'abbé qui a été tabassé jusqu'à fracturer ses deux bras à cause de c'est à dire il avait des papiers au complet un barrage de la gendarmerie l'arrêt il 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 présente tous ses papiers il a ses papiers au complet on lui demande cent mille francs guinéans qu'il refuse de payer et que le gendarmerie le gendarme lui récupère et lui tabasse jusqu'à casser ses bras jusqu'à lui fracturer les deux bras mes chers compatriotes ça c'est impardonnable aujourd'hui c'est à dire le cas de ce monsieur là le cas de ce chauffeur là devrait être ça dit devrait être solutionné par le peuple de guiné par les citoyens guinéans parce que c'est pas acceptable c'est pas acceptable qu'un gendarme prend un chauffeur parce qu'il lui demande cent mille francs avec tous ses papiers même s'il n'avait pas des papiers le gendarme n'a pas le droit de frapper qui que ce soit il n'a pas le droit de frapper qui que ce soit donc c'est très important que vous partager le live parce que là on va parler d'un cas des des cas des cas concrets que le peuple de guiné doit régler parce que c'est pas le bon dieu qui va descendre pour régler le problème des guinéans il faut que ça soit clair donc là c'est le la gendarmerie de l'abbé devrait être saccagé ce jour là parce que c'est pas acceptable et maintenant le deuxième cas c'est quoi c'est à dire je ne sais pas si c'est à concitel ou dans la région de gawal je ne sais pas où c'est à dire j'ai oublié le lieu on m'a envoyé la vidéo mais j'ai tellement reçu de 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 vidéos que je n'arrive pas à la retrouver d'abord parce que je n'ai pas eu le temps de la chercher tranquillement donc ce monsieur là aussi on lui a demandé 20 mille francs dans un barrage de la gendarmerie on lui demande 20 mille francs il a refusé de payer les 20 mille parce qu'il était il a eu c'est à dire il avait les papiers au complet il a refusé de payer il a devu le barrage il a pris sa route et la gendarmerie avec leur moto la gendarme la gendarmerie a poursuivi le chauffeur et ils sont partis c'est à dire le gendarme s'est mis aux côtés du chauffeur là où se trouve le chauffeur il a braqué le volant pour lui faire coincer et la voiture a pensé c'est à dire il y a eu des blessés le chauffeur même s'est blessé c'est à dire il pouvait même mourir mes chers compatriotes ça ça se passe en république de guinée maintenant mais moi je me demande qu'est ce que les guinéens attendent parce que on vous a dit que la désobéissance civile a commencé du moment que du moment que tout le monde a vu maintenant dans le pays c'est à dire c'est la campagne pour Mamadi Doumbouya tout le monde fait la campagne pour Mamadi Doumbouya on a oublié que nous sommes en transition c'est à dire les guinéens ont oubliés que Mamadi Doumbouya a tué des guinéens pour prendre un pouvoir qui a été contesté et aujourd'hui c'est lui qui est là en train de faire pur que jamais on n'a vécu en 2024 Mamadi Doumbouya veut nous faire vivre l'infernal c'est à dire de l'enfer dans ce monde là Mamadi Doumbouya et son clan c'est pas acceptable le gendarme a braqué la voiture et la voiture a pensé le chauffeur c'est blessé il y a eu deux autres blessés si je ne me trompe pas et imaginez-vous jusqu'à présent la gendarmerie là encore existe mes chers compatriotes cher guinéens ça c'est que Dieu ne descendra pas pour régler nos problèmes il faut que vous sachiez que ça dans n'importe quel pays la gendarmerie là n'existerait plus parce que il n'y a aucun respect aucune attention aux citoyens c'est à dire les forces de l'ordre sont devenues les forces de désordre donc il n'est pas acceptable qu'on permet aux gendarmes de frapper les citoyens les forces de l'ordre de frapper les citoyens de les casser les bras de les fracturer les bras et de les tuer aussi parce que on tue les gens à bout portant par des balles réelles la guinée on est arrivé à un moment où on peut vous dire que c'est à dire il n'y a pas un seul pays de l'afrique de l'ouest qui vit ce que nous nous vivons en guinée ça n'existe pas donc la désobéissance civile a commencé depuis que moussa moïse a dit que nous ne sommes plus en transition nous sommes en refondation c'est à dire qu'est-ce qu'on attend encore de la transition si eux-mêmes ils ont dit qu'ils ont fini alors que nous les guinéens nous savons que ils ont été en transition parce que c'est ça ça termine le 31 décembre maintenant du moment qu'eux-mêmes ils ont dit que c'est on n'est plus en transition c'est terminé c'est terminé messieurs compatriotes là on n'attend plus voilà c'était pour vous briefer cela et vous dire que n'attendez plus dès que les forces de l'ordre s'attaque aux civils s'attaque aux citoyens garer tous les voitures régler leur compte n'attendez personne parce que c'est comme ça ça doit se régler le pays les appartient pas ce que mamadie d'oumouya fait ce que mamadie d'oumouya veut nous n'allons pas l'accepter il faut que vous sachiez que le mensonge le mensonge que vous voulez transformer en en vérité ça ne se fera pas en guinée donc vous qui accompagnez aujourd'hui mamadie d'oumouya vous qui pensez que la démagogie l'argent qu'on prend pour vous manipuler prenez l'argent restez chez vous l'argent là ça les appartient pas mamadie d'oumouya il a quel argent mamadie d'oumouya le jour qu'il est venu au palais pour prendre pour déposer alpha kondé il avait quel argent c'est avec l'argent des guinéens que mamadie d'oumouya est en train d'utiliser pour nous terroriser dans notre pays mamadie d'oumouya et son clan sont en train de nous terroriser dans notre pays dans notre propre pays c'est extraordinaire c'est pour cela je dis c'est inacceptable la désobéissance civile a commencé mes chers compatriotes on ne va plus accepter l'inacceptable les forces de l'ordre qui prendront qui vous arrêteront pour vous demander des sommes d'argent refuser refuser parce que eux ils ne respectent pas la loi donc personne ne doit respecter la loi en commençant par mamadie d'oumouya qui refuse de respecter la loi qui refuse de respecter la charte que lui-même il a rédigé il refuse de rester son de respecter son son serment qu'est ce que vous attendez encore on ne peut rien attendre de ce gouvernement là parce qu'ils ont tout refusé donc du moment qu'eux-mêmes ils ne respectent pas la loi personne ne doit respecter la loi aucun guinéen ne doit respecter la loi parce que c'est mamadie d'oumouya qui devrait d'abord respecter son serment et aujourd'hui on a tous vu qu'ils ne respectent pas son serment et son encadrement son gouvernement personne ne respecte moussa moïse nous a dit qu'on n'est plus en transition ça seulement ça mérite d'être en prison parce que ça c'est des paroles qui ne sont pas bon pour notre nation ça ça peut enflammer le pays donc moussa moïse moussa amara kamara et tous ils ont et leur porte parole ou sous falima tous leurs paroles c'est des paroles qui enflamme le pays c'est pour cela il est important que les guinéens se réveillent voilà mes chers compatriotes là on va attaquer la deuxième chapitre la chapitre de ou sous falima et et son clan soit disant ufdg ou sous falima et le serac de ufdg parce que c'est l'ufdg c'est le nom de l'ufdg que ou sous falima utilise pour mobiliser les gens ici en france mais maintenant je vais vous dire et ce message là je veux que vous l'envoyez à ou sous falima envoyez moi ce message à ou sous compatriotes j'aimerais que vous m'envoyez ce message à ou sous falima et son serac entier vous allez organiser ici un congrès ici à paris au nom de l'ufdg les expulsés de l'ufdg et des collaborateurs de l'ufdg du serac vous allez nous trouver sur votre chemin vous allez nous trouver sur votre chemin ce que je peux dire à toute personne aujourd'hui ils ont envoyé de l'argent l'argent du contribuable guinéen ils ont envoyé ça ici en france ils sont en train de distribuer ça comme si c'était des c'est à dire comme si c'était comment dirais-je des bonbons c'est comme si on distribuait des bonbons c'est comme ça on distribue l'argent du contribuable guinéen le guinéen qui ne peut même pas se déplacer à moto parce que il n'y a plus de route toutes les routes sont dégradées tout est foutu le guinéen qui n'a pas d'électricité c'est lui c'est l'argent de ce contribuable guinéen là qu'on amène ici en france pour distribuer comme des bonbons mes chers compatriotes sachez que vous allez nous trouver sur votre chemin si vous êtes décidé si vous êtes engagé vous allez trouver des gens plus engagés que vous plus décidé que vous parce que ça va se savoir ici à paris j'invite à tous ceux qui aiment l'UFDG j'invite à tous ceux qui aiment la guiné de me contacter ilo et la diaspora africaine on va mettre les points sur les i ici en france si vous voulez ce jour là envoyer les gardes-corps de macron d'emmanuel macron on va mettre les points sur les i ici parce que ça ne marchera pas ici si maintenant si maintenant vous voulez nous tuer d'abord peut-être que ça va marcher mais il faut que vous nous éliminer sinon ça ne marchera pas et la personne qui tentera si vous avez un pistolet ça c'est que tirez et que ça rentre ou si vous avez un couteau piquez et que ça rentre sinon vous allez avoir chaud sinon vous allez avoir chaud parce que la récréation est terminée ici le jour que dansa kourouma est venu ici lui il a fui il s'est pas présenté jusqu'à qu'on jusqu'à qu'on est sorti de la salle maintenant comme Oussou Falima j'ai appris qu'il est venu il est ici à paris Oussou Falima si tu es vraiment gorko sousaï Oussou Falima si tu as vu quoi gorko sousaï va ce jour là tu vas te présenter là-bas tu vas faire le congrès va te présenter ce jour là avec les garde-côtes d'Emmanuel Macron va te présenter là-bas tu vas nous trouver sur ton chemin au nom de l'UFDG on va te montrer que l'UFDG t'a expulsé du parti on va te montrer que le nom de l'UFDG c'est pas CNRD CNRD de Mamadi Doumbouya c'est pas UFDG toi Oussmane Gawal tu vas nous trouver sur ton chemin je vais vous dire ça en poulard propre parce qu'il y a beaucoup comment dirais-je il y a beaucoup qui ne me comprennent pas donc je vais vous parler ça en poulard c'est très important c'est très important on va te hacker c'est très important jeudi 24 octobre 2024 on message là comme il dit c'est qu'il y a un message c'est qu'il y a un ami serag Oussmane Gawal c'est qu'il y a un UFDG c'est qu'il y a un message là 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 il va nous trouver là là, il va nous trouver ici parce que UFDG c'est terminé c'est terminé UFDG et gundu con Ousmane Gawal c'est terminé ce n'est pas ici ce n'est pas ici si ta wi Usofali ma achi ou yeti amib ou yeti ou yeti ou n'oditi uFDG minonko miwola ... on fop. Kala jonna do mboudi, mais nani mboudi à dama mboudi no sende de. Jama on jama on mo beno reklamo de gebal mungal. On on non be andabeng, me andi non. Kala mou yu don, no joki usul falima, ande ko aden joki lo mufi mboudi. Mboudi hondi, mboudi lagine. Ina mboudi ma pede. Ko mboudi jama lagine on be wone yetude, be fusu fasano. Himbe be andanda aore mani, be hulata ala, be hersata. Lagine, ko himbe be wawata do ginde hay moto. Lawi di mfop bonino. Koton, be yeti i mboudi. Be adido, ki be sendira dundo wa bonbon. Mboudi an, ki be sendira dundo wa bonbon. Ono andu be tampele ko gine nyo rondi yiko mfop. Gine nyo minu mahinu wura tong ender boyli, ender guide. No sonji, no jibo de oremu. Gine yoko mfop, no sonji. Hibe rondi, eroji mi inyong, hibe adido, hibe sendira dundo wa bonbon. Nundon, ko patu ender aduna on. Ko beye yu, ko beye ender lady ni mfop kadhi. Hibe yaude, hibe saaki tude mboudi. Mboudi, me behajaka e populasyon gine yoko. Behajaka e vi kotijen gine yoko. Behajaka e kosonji denko. Kambe hibe saaki tude mboudidi. Awaharay non. Be ardu benon France do, beari non ko aretake don. Beari ko mama ya marsata don. Beari ko demagosi marsata don. Ko do, betawata ilo e la diaspora afriken. Ko engalusufalima andata. Ko rondun windi di, ko fi rondun windana ilo e la diaspora afriken. Set fois-ci, tu vas le savoir. Mino min, sa yawa du kongre ma on, min harlang habima. Le kongre, pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que tu envo, tu invite tous ceux qui sont de l'UFDG. Aïnni non ko badjiji watatee ka. Mene non men ninte UFDG, c'est pas pour toi. Awa watan, not ditou de France do, einde UFDG. Fi mama di, dumwe ya no jounu mamoudi ya ardo den, destabilisa UFDG. Sa ne peut pas marsher ou so falima. Hey, awa lai menta osi du marsa. On non nomb, andoube kaidi di moun fo timma, ma kaidi di moun regla, haron tawa katondi. Parce que men achata. Kong avisa be, vous êtes avisé. So si kikosama kala, allez-y vous amusez avec vos papiers. Kala andou do kaidi moun din timma, wata youton. Kala kadi sekirite do, ardo don, si tawi hauri onti ki anda saria, wanda y saria. Parce que onti ki perdai hai kaidi di moun din. Parce que hai goto ala droa don miemu goto ngay badjio. Vous ne pouvez pas appeler au nom de l'UFDG, dada don don den inong on watan e men don den badjiji. Personne, on wawata nou. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Inchallah, Rabbi. Na yidom feti, on tawai non gik kanon, nou som prè et prèparé. Et on vous attend. Son arido, on achikou niko. On inni kok paransu do wadaton do kongre do ainde UFDG. Wallahi, sadaka di ko ita kon vo diabike. Doa di ko doa kon vo diabike. Parce que on va, parce que on va vous montrer ke l'UFDG nako figirte. UFDG, goto figirta du. On tiki warai menta o si figira UFDG. Mene no sikude mene meden hadja e mboudi. On non sikude di mboudi do de mene men andadun. Mene mene andi di mboudi kon menen jaydi. C'est pou nou. C'est pou la Guinée. C'est l'agent du contribuable guineyan. Kom boudi guine di Nngousman Gawal, mama di domboya jondi moyo ardo den kon destabiliza UFDG. Alakon etaki, fi bon mougol UFDG. Kote di di fop on ronko. On handi ko franslo arton. Non, se termine pour vou. Ina ko wadana don sera lyon kon e angola ton kon. La se peti. Ko wadana don ton kon. Non, non, fan di. Hey, mimi do haoji yon nyalan de nyeutu. Si tayi don feti, men ani nayon ko yon nyawande tebe. Sa se kler e net. Nungko yon yon nyawande yon. Inde UFDG. Nungno tedye yon du komon. De vagabond, de vanipie kom sala. De korompu. On non sikude menemengu la yon. Menemengu la yon korompu yon. Nyama wo genari. Hombo ulata nyama wo genari. Mi si nyama wo genari mihide mako. Koyo dugu. Minko yon teki dugu. Paski menghajaka nyama wo genari. Wala. Mudi lagine di non. Ontawa y menko lawo lmondo. Ontawa y mendo. Usu falima non kanko yetemo tunkanko usu falima. Wato dugu de. Wato dugu. Yon arne nyande o jodo inna wala ero kongre ononde UFDZ. Ina governor. Yon arne nyande. Yon arne nyande. Koyo dugu kongre ononde UFDZ. On dikei. Gorko sousay. Viens ici. Koyo non menge antinaima. Komene watu no ma gorko sousay. Sinon. Tu n'es rien. Nade. Han de angusman gawal. Angusou falima. Cet à dire. Koyoye fous headdaki efimaon. Koyoye fous. Personne n'a confiance a toi. Ay bebe wondu da dom. Bebe wondu mo bilizandé don imbe. Sikobem burma houtade. Koyoye bumburi handode ti vaux rien. Koyoye bumburi handode ang gyaka koye fous. Andikon be jokirma. Komboudi di. Je ne vais pas m'aider. Je ne vais pas vous infliger un live long. Je vais m'arrêter là tout en vous disant que tout le monde soit prêt. Ilo et la diaspora invitent tous les patriotes. Je dis bien tous les patriotes. Appelez-moi 0033 plus 33 752 56 16 82. Tous les patriotes, tous ceux qui aiment la Guinée, tous ceux qui aiment l'UFDG, plus 33 752 56 16 82. Voilà, ça va se savoir. A bon entendeur, salut. Merci à tout le monde. Merci pour le partage. Merci pour le cœur. Et on est ensemble. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada